et bien bonjour guillem bonjour gil alors guillem tu viens au prochain forum médecine de l'âme à chambéry au manège du début mai du 3 au 5 mai toi tu viens le samedi 4 mai et je sais que bon pour t'avoir c'est déjà un peu difficile parce qu'on sait jamais dans quel pays tu es là tu me dis que tu es en espagne mais tu habites en grèce tu as été au québec mais il paraît que tu es né en france et ça s'entend donc tu viens spécialement de en france donc pour cette occasion pour nous faire une conférence le samedi à 17 heures et le thème que tu as choisi de traiter sur le thème général c'est la connaissance cette année et toi tu as un regard essénien puisque c'est un peu le nom de ton de ton approche et tu dis même je suis essénien déjà ça veut dire quoi aujourd'hui d'être essénien tu peux nous expliquer en deux mots en deux mots écoute ça veut dire d'être en quête du réel et de partir du principe qu'il y a un réel absolu et universel qui existe et que même s'il y a des choses relatives à l'intérieur de chacun de nous et que c'est important de prendre en compte les points de vue relatifs et les vérités relatifs de chacun c'est important de savoir qu'il y a une vérité et une réalité à laquelle nous pouvons tous nous référer dans laquelle nous pouvons tous nous réunir et nous rassembler parce que sinon j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans notre société on est dans un excès de relativisme et que ça finit par être problématique donc on pourrait dire qu'être essénien c'est ça par exemple et pourquoi essénien parce que la tradition essénienne elle est un peu mystérieuse beaucoup beaucoup de choses mais ça aurait pu être un autre nom peut-être mais être essénien c'est une bonne référence dans le sens où c'est un mot qui date donc de l'époque de jésus etc et c'était la partie dans la dans le dans le peuple frail c'était la partie de ce peuple qui essayait justement d'avoir cette démarche et qui essayait d'avoir une religion une pratique religieuse une philosophie de vie donc un cadre de vie un cadre légal et tout ça le plus le plus dans la réalité possible et donc ils se positionnaient quand même en en contrepoint si tu veux de des pharisiens des sadducéens et tout ça donc de toute une partie de la religion qui était très formelle très hiérarchisée très politisée ils essayaient d'avoir une démarche plus proche de la réalité de la nature et de la terre et donc ça nous a semblé à être une bonne référence mais c'est un point de référence seulement oui ils étaient plus proches de la nature on connaît la communauté de cumron les manuscrits de cumron voilà exact d'accord et donc toi tu fais revivre un peu cette tradition par ce nom et tes enseignements et justement ton thème de conférence c'est entre le réel et l'artificiel la vraie quête de la connaissance tu lis pas directement oui c'est un titre ambitieux je le relisais avant qu'on se parle maintenant et je me suis dit qu'est-ce qui m'a pris de prendre un aussi gros sujet j'ai juste une heure je sais pas ce que je vais réussir mais je pense quand même que je vais essayer vraiment de donner quelques pistes de réflexion en tout cas parce que je trouve que cette question de de l'artificiel que tu vois à l'époque justement par exemple les anciens messéniens on appelait ça le péché parce que tu vois dans l'ancienne religion il y a tout un vocabulaire qui a énormément changé et il y avait ce qui est cachère ce qui était conforme à la loi et ce qui était péché ce qui était contre la loi et si tu veux aujourd'hui ça paraît complètement obsolète et ringard et même une manipulation en fait pour contrôler les êtres mais il faut savoir qu'à l'origine il y avait un vrai savoir qui venait de la nature et de la réalité que dans la vie il ya des lois et la nature est là pour nous rappeler souvent et le corps nous le rappelle souvent qu'il ya des lois et que toi tu peux croire que tu peux penser ce que tu veux sentir tout ce que tu veux manger tout ce que tu veux vivre comme tu veux que tu es libre mais à un moment donné la nature par exemple ton corps comme un élastique un peu trop tendu il va te ramener à la réalité parce qu'il ya il ya des lois et il y a des règles et je trouve qu'aujourd'hui cette question de donc on va employer le mot artificiel par exemple on pourrait dire d'enfreindre les lois de la vie et de la réalité elle est elle est devenue brûlante parce que je pense que j'ai constaté que on peut avoir une démarche spirituelle on peut souhaiter se rapprocher de choses plus douces plus naturelle mais être quand même pétri de cette croyance générale que l'homme a une liberté absolue et totale et que dans le fond il est le seul créateur de sa réalité ce qui est en partie vrai mais sauf que nous ne sommes pas tout seul dans l'univers il ya d'autres personnes autour de nous il ya d'autres êtres autour de nous il ya des plantes des animaux il ya la planète il ya cosmos et que donc oui probablement que nous avons une grande marge de manoeuvre et liberté créatrice mais attention à l'espèce de folie douce ambiante qui pourrait nous faire croire que finalement l'homme peut créer tout ce qu'il veut et que ça fonctionne ce que j'appellerais l'artificiel tu vois la créativité humaine qui à la base est géniale et c'est notre c'est notre grand cadeau de la vie en tant qu'expérience mais que on peut peut-être parfois exagérer un peu et après avec des problèmes à gérer c'est à dire être on est libre d'avoir un jeu à condition de respecter un nous c'est ça un peu respecter le collectif par exemple aujourd'hui tu vois on est dans une telle culte de l'individualité on a été élevé dans ce que tu veux l'individualité c'est des valeurs suprêmes la liberté individuelle est considérée comme la valeur absolue intouchable et tout ça et je pense que c'est pas du tout réel pas vrai ça me fait beaucoup penser ou à l'approche taoïste ce que tu dis parce que le taoïsme c'est un peu ça c'est d'abord la nature si c'est pas vrai dans la nature c'est que c'est hors la loi c'est exactement la même chose alors après ce que j'aime bien c'est d'apercevoir qu'en fait tu vois quand tu creuses un peu tu vas dans l'aspect intérieur de toutes les traditions de tous les savoirs tu t'aperçois qu'il y a il y a une essence commune et qu'en fait après c'est une question de vocabulaire d'exemple loi de mots d'image mais que dans le fond on veut tous les mêmes choses dans le coeur des sujets on est un finalement il y a une unité tout à fait heureusement d'ailleurs qu'il y a une unité des savoirs ça serait inquiétant sinon donc toi tu viens le samedi à 17h tu ferais des dédicaces parce que tu as écrit combien 5-6 livres au moins oui je sais pas si j'aurai tous mes livres j'aurai au moins le traité de médecine sacrée parce que c'est vraiment sur ce sujet là que j'ai le plus travaillé parce que tu sais un moment de ma vie je me suis j'ai changé de carrière et je j'ai voulu vraiment faire l'expérience d'être un thérapeute dans la forme d'avoir vraiment une pratique thérapeutique dans un bureau avec des patients et tout ça donc j'ai fait une formation en naturopathie donc j'étais naturopathe pendant 7-8 ans facilement et si tu veux j'ai eu un peu un choc en fait quand ça m'est arrivé parce que je me suis aperçu qu'il y avait des fondamentaux de l'expérience humaine et de la réalité humaine qui était un peu absentée que la naturopathie elle avait peut-être en partie un peu dérivée et que oui on n'était pas des prescripteurs de pilules allopathiques comme les médecins généralistes peut-être mais qu'on pouvait parfois se transmettre en se transformer en prescripteurs de notre technique tu vois tu es acupuncteur tu fais tes séances d'acupuncture tes réflexos tu fais tes séances tout ça et que finalement on pouvait tomber dans les mêmes travers un peu même s'il y a des médecines qui sont quand même plus douces que d'autres on pouvait tomber dans les mêmes travers parce qu'on perdait un peu de vue on manquait de recul tu vois le contexte général de l'intervention et de la relation entre le patient et le thérapeute avait été un peu perdu de vue et il manquait de placer tout ça dans un cadre plus grand et par exemple tu vois puisqu'on parle et je vais parler donc du savoir artificiel et de entre le réel et l'artificiel c'est que tu vois le premier sujet qui m'a choqué c'est que j'avais beaucoup de patients qui me disaient je viens vous voir parce que j'ai un problème j'ai une maladie et quel est votre problème j'ai ceci cela et moi en les regardant d'extérieur quand tu es thérapeute c'est ton grand avantage tu as un regard extérieur sur la situation et puis en prenant un petit peu la température du reste de la vie parce que souvent tu le sais ton patient il vient te parler de son problème et toi il faut absolument que tu remettes ça dans un contexte plus grand alors tu l'interroges un peu sur le reste de sa vie d'ailleurs des fois ils sont surpris les patients te demandent mais pourquoi vous me posez cette question j'ai mal ici j'ai pas mal à mon couple et bien tu t'aperçois qu'en réalité il n'a pas de maladie il s'est fourvoyé dans des situations à bras cadabrantes qui le font souffrir et dans lesquelles il veut pas voir par exemple je prends un exemple tu vois et que finalement son corps lui envoie un signal mais qu'il n'a pas en soi de maladie tu vois comme quelqu'un qui aurait sauté dans un dans un fossé plein d'orties il va dire je suis malade mais non t'es pas malade t'es juste dans un dans un fossé d'orties et tant que tu vas y rester tu vois de prendre du recul pour même replacer les mots et que du coup ta maladie c'est pas les orties t'as pas un problème avec les orties la maladie c'est que tu t'es mis dans un buisson dans un buisson d'orties donc ta maladie c'est ton positionnement et la croyance que tu as qu'il faut que tu sois là alors que de l'évidence la vie te dit que tu ne devrais pas être là tu vois donc je trouvais ça intéressant de déplacer même le mot maladie de le déplacer sur d'autres aspects de la vie au lieu de le limiter à ce que tu identifies comme étant ton problème tu sais je prenais souvent l'image de l'alarme anti incendie tu vois tu as une alarme qui sonne les gens viennent te voir en te disant écoutez il y a une alarme incendie qui est dans ma vie dans mon corps c'est horrible et tu dis oui mais si l'alarme essaie de déclencher c'est qu'effectivement il y a un incendie mais tu vois ton problème n'est pas l'alarme ton problème c'est la fumée qui est en train de monter du sous-sol par exemple tu vois et bien rien que d'être capable d'effectuer ce déplacement et de replacer la personne dans un contexte plus global et son expérience de souffrance de maladie dans un contexte plus grand de vie rien que ça je me suis aperçu que c'était pas du tout appris c'était pas enseigné c'était pas transmis c'était bien souvent pas pratiqué ou alors un naturopathe aurait dit ah non ça c'est pas mon travail il faut qu'il aille voir un sophrologue un psychothérapeute tu vois il y a une espèce d'éclatement des disciplines qui fait que des fois on manque un petit peu de c'est ça de recul même si je suis pour la collaboration je trouve ça génial le multidisciplinaire dans une approche globale je trouve ça génial mais les thérapeutes devraient je trouve avoir toujours toujours ces outils et ce recul pour replacer leur intervention dans un cadre plus général de la vie d'une personne parce qu'on s'adresse à la vie d'un être et la vie d'un être n'est jamais une igraine ou une visite cubilière tu rejouas complètement le discours de Philippe Bobola qui va intervenir après toi ou qui parle de la nécessité de d'avoir plusieurs approches lui il est physicien anthropologue psychanalyste biologiste il connaît l'économie il connaît et du coup il a une vision il parle de l'unité des savoirs nécessaires parce qu'il dit sinon on n'est que des spécialistes qui voyons qu'un petit bout de quelque chose et du coup on rate on rate ouais et tu vois je trouve que ça ne ça ne disqualifie pas non plus la spécialisation moi par exemple si je vais voir j'ai besoin d'un chirurgien orthopédiste j'ai envie d'avoir un super orthopédiste qui connaît vraiment bien son métier tu vois je veux pas qu'il me dise non non mais je fais une séance de réquis parce que finalement c'est pas vraiment la peine je fais l'opération en moitié de toute façon je connais pas vraiment ce genre d'opération non j'ai envie tu vois j'ai envie d'avoir un spécialiste je veux avoir un acupuncteur je veux un bon acupuncteur donc les spécialisations sont importantes aussi mais au moins de 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 savoir que nous avons une parcelle du savoir en tant que spécialiste et qu'il est important de collaborer de faire circuler et de replacer à chaque fois l'humain dans dans cet ensemble on va peut-être se rapprocher du réel tu vois parce que l'artificiel pour moi il vient en grande partie de cette division chronique de notre civilisation actuelle il ne fait que diviser tout on divise tout 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 dans tous les domaines ah ben diabolos il est il bosse fort comme on dit bon ben guillem écoute on est impatients de te voir de te rencontrer d'échanger avec toi donc ça sera le samedi 4 mai à 17h à chambéry au manège et puis ben merci beaucoup de faire le déplacement et de venir nous voir merci de m'avoir invité puis merci à tous ceux qu'on va rencontrer à cette occasion là ce sera ma première fois chambéry alors faites-moi un bel accueil merci à tous ceux qui sont aspects de la routine nous sommes sûr que le métro de la nature c'est le métro de la nature et de la nature c'est un peu les pinceaux il faut le mettre et de le pinceaux il faut le mettre pour le mettre nous Sous-titrage ST' 501